allez on est déjà le vin il se vide hein t'es où t'es où t'es où juste avant d'allumer je l'ai vu et bien sûr je trouve plus c'est non ça ah bah c'est vide c'est chiant on va prendre dans un autre il y a des petits os donne un petit os mon coeur bien ça avance pas des masses tiens mon bébé les gars je viens je vais devenir folle j'avais la vidéo d'hier la fin c'est oublié d'appuyer sur lecture enregistré donc là je viens de tourner la fin de la vidéo d'hier qu'il faut que je monte maintenant je vous jure je comprends plus rien c'est un truc de dingue de dingos j'en profite est ce que vous voulez une vidéo dimanche ou pas voilà dites moi parce qu'en fait comme moi j'ai des journées d'avance vous le voyez bien enfin de retard bon bref je filme pas vous avez pas ma journée de la veille en fait vous avez la journée de l'avant veille donc c'est complètement possible pour moi de vous mettre une vidéo dimanche puisque dimanche ça correspond à ma journée de vendredi voilà donc je sais que c'est le réveillon de noël je sais que voilà je sais que beaucoup de gens sont en famille mais je sais aussi que beaucoup de gens ne font rien je sais aussi que que voilà c'est pas forcément une journée hyper occupée pour tout le monde donc je vous le demande est ce que vous voulez une vidéo le 24 donc dimanche j'en mettrai pas le 25 uniquement par pur égoïsme parce que j'ai envie de profiter de ma journée et j'ai pas envie de me devoir me soucier de monter une vidéo en fait voilà mais le 24 ça me dérange pas parce qu'en fait le 24 c'est une journée que j'aurais filmé le vendredi et je l'aurais monté le 23 donc moi ça empiète pas sur mon noël donc si vraiment si vous en avez envie n'hésitez vraiment pas à me le dire parce que même si elle fait pas beaucoup de vues tout ça tout ça je m'en fous donc vraiment c'est pour vous s'il y en a qui ont envie d'avoir cette petite vidéo dimanche matin le 24 je vous la mets sans problème je vous dis pour moi ça change rien quoi voilà et j'ai décidé que je continuerai la semaine prochaine mais on reprendra mardi ou mercredi quelque chose comme ça parce que peut-être que je filmerai un peu tu vois genre le 24 25 vite fait et je vous mettrai ça par exemple mardi tu vois mais je vais finir la semaine toute façon voilà je me suis que j'allais finir la semaine autant finir le mois de décembre et puis et puis voilà c'est tout en tout cas dites moi vraiment c'est important dans les commentaires si vous voulez une vidéo dimanche sinon je la décale ou sinon je filme pas en fait mais dites moi voilà bon allez je vais prendre mon café j'attends ikea qui doit me livrer un lit donc voilà j'attends ikea j'espère qu'ils vont pas arriver trop tard parce que je suis bloqué tant qu'ils sont pas passés pour toute façon j'ai du boulot faut que je montre ma vidéo il faudrait que je tourne le réel aussi bon bref je vous reprends parce que monsieur le facteur est passé et que j'ai reçu ça bon le carton est cassé mais si c'est le fameux carton de alors il est écrit achète mais en même temps j'attends un colis de chez achète et rose et un colis de chez pkj voilà donc je ne sais pas et là j'ai reçu une enveloppe on va regarder super longtemps que j'ai pas reçu de sp j'en ai reçu un mois si j'en ai pas reçu beaucoup mais c'est normal on est au mois de décembre je me souvenais pas qu'ils devaient m'envoyer ça et ben si donc c'est eleanor caton birnam wood de chez bûcher et castel ah oui je me souviens c'est un thriller politique et psychologue ils disent un grand naïf une militante écologiste un milliardaire aux ambitions démesurées de quels compromis de quels renoncements seront-ils capables à l'heure où leurs idéaux sont mis à l'épreuve voilà ouais je m'en souviens en fait je me souviens qu'il m'en avait parlé mais je pensais qu'il m'avait oublié je crois que c'est une autrice qui vient de nouvelle zélande un des pays que je rêve mais je rêve de visiter voilà donc je suis très contente merci bûcher bûcher j'arrive jamais bûcher et chastel et on va ouvrir le gros colis vous êtes prêts et la zipper a fonctionné il est hyper lourd est ce qu'il a le poids 3,7 kg rien que ça et ben c'est achète c'est pas pkj c'est énorme mais c'est emballé le moment est venu nous sommes ravis de te faire parvenir à la dernière box ambassadeur celle ci en plus de célébrer la fin de l'année est dédiée il me dise à quoi donc ils mettent le roman qu'il y a de la bêlée à bête ensuite ils mettent surprise 1 de quoi upgrader à coup sûr ton dîner noël surprise 2 et vous savez quoi on va jouer le comme si c'était un swap ok alors attendez oh non mais ils ont tous numérotés ils sont complètement dingos chez eux sont complètement dingue chez achatirons alors on a le 2 qui est là je regarderai après oh la la mission ils sont ils sont tarés je te jure ils sont complètement dingue le 3 donc le livre la box elle était dédiée à ce livre oh la 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 en collector donc histoire éternelle de lise braswell non mais comme d'hab par contre les chichis là qu'ils ont mis dedans ça fait plein de poussière voilà comme d'hab c'est de toute façon là je vous ai dit c'est vraiment un part qu'il faut essayer de tenter les gars quand ils vont faire le le recrutement parce qu'il est vraiment génialissime et je vais continuer alors je les recevrai plus mais je vais continuer à les acheter c'est une certitude et du coup je cherche le 1 alors attendez parce qu'il y a plein de trucs 4 et 1 ok alors j'ai foutu des igouis verts partout dans mon bureau alors qu'est ce qu'ils disent je vais pousser le carton alors surprise numéro 1 non mais ils se sont embêtés à emballer ça pour tous les partenaires mais ils sont dingues de quoi upgrader à coup sûr ton dîner de noël oh non ça me fait trop bizarre d'ouvrir des cadeaux je trouve ça tellement génial c'est une attention qui est incroyable tiens on peut dire ce qu'on veut et tout sur les partenariats etc il ya certains partenariats c'est assez dingue parce que oui on reste entre guillemets des numéros enfin je veux dire on est remplaçable etc c'est pas ça le problème mais en fait c'est surtout que tu vois ils prennent la peine de faire ce genre de choses et ils ont aucune garantie qu'on va le montrer etc c'est vraiment c'est une chouette attention oh je suis super contente j'ai failli l'acheter en librairie c'est les pâtisseries enchantée oh non c'est trop bien en plus j'avais reçu déjà un livre de recettes comme ça et je l'ai feuilleté l'autre jour à cultura en me disant ah quand même alors la pomme empoisonné bon ça j'ai peut-être évité porridge de javotte crêpes à vous couper le sifflet c'est excellent j'aime trop je suis super contente à regarder ça glace de l'arnaque regarde c'est trop bien merci alors surprise 2 la garantie d'une ambiance de folie en famille ou entre amis ça va être un jeu il y a des cartes je suis trop contente après c'est noël j'ai l'impression d'être une gamine je suis trop contente c'est quoi c'est quoi oui alors je vais essayer je vais essayer de convaincre ma famille de jouer à ça à noël à mon avis ils vont tous me dire rien tu vas gagner bah ouais mais c'est drôle alors donc c'est disney êtes vous un vrai fan plus de 200 questions et défis pour vous partager voilà alors ça se présente comment on a des petits jetons comme ça là on a mal des cartes cartes chance ok on a qu'est ce que c'est un espèce de plateau de jeu pour avancer ses pions voilà ok et puis je suppose que c'est les règles donc il faudra que je regarde ça mais c'est beaucoup trop chouette je suis emmené ça à la prochaine fois qu'on voit les que je vois les filles je vais leur proposer une après-midi ok trop génial je suis trop contente merci le 3 un indispensable pour démarrer l'année sur de bonnes bases c'est encore un agenda si c'est encore le même les gars stop déjà deux fois ah non c'est pas le même oh c'est un bullet journal la belle et la je suis en train de foutre du bordel partout mini bullet journal de bell oh yava yana c'est génial il y avait un du coup il ya bien je sais pas si on se passe si on voit la caméra c'est des pages avec des petits points après c'est des pages blanches pour faire son bel est mais c'est cool c'est très 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 chouette merci 4 en exclusivité une nouveauté prévue pour janvier 2024 parfaite pour exprimer sa créativité si c'est un coloriat je serais trop contente j'ai envie de m'y remettre vous avez bien compris que j'ai très envie de me remettre à plein d'activités manuelles que je ne faisais plus parce que je n'avais plus le temps je suis trop contente oh non en plus des coloriages mystère vous savez ou pas d'ailleurs mais j'adore les colorages mystère j'en ai plein en fait j'aime les coloriages mystère tout simplement parce que je suis incapable de choisir de choisir des couleurs j'ai pas cette fibre tu vois je suis pas une artiste alors qu'est on va voir ça pour ressortir mes crayons bon je vais pas tout vous montrer mais voilà il est super beau je suis super contente et forcément je l'avais pas vu que c'est une nouveauté j'en ai vraiment beaucoup je crois que je les ai presque tous en fait et c'est bien parce que là ils y sont tous je peux regarder lesquels j'ai en vrai j'ai un carton que j'ai toujours pas ouvert où dedans il n'y a que mes coloriages et je prends juste pas le temps quoi oh je l'ai pas celui là voilà trop bien mais ce colis est incroyable ce colis est incroyable c'est un petit swap de noël nous font des cadeaux comme ça mais voilà donc en gros voilà ce que achète en gros voilà ce que achète petit rose ne m'a envoyé fin je suis hyper 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 touché là j'ai vraiment je dis pas que c'est pas le cas d'habitude parce que je sais que j'ai vachement de privilèges sur en recevant des sp etc mais là je me sens vraiment privilégié en fait et et pourri c'est et pkj nous a dit aussi qu'il nous envoyer un colis de dangos avec plein de bouquins voilà donc s'il ya des doubles parce que c'est possible c'est ce qu'ils nous ont dit s'il ya des doubles je vous les ferai gagner tout simplement voilà voilà ça a réchauffé mon petit coeur non vraiment je suis je suis vachement touché voilà c'est tout hier c'était une journée de merde là pour l'instant elle commence mieux sauf que ikea devait passer entre 8 heures et 11 heures donc j'étais prête il est plus de 11 heures ils sont pas passés voilà et recoucou bon je vous reprends mais le soir et vous savez quoi j'ai une grande nouvelle à vous annoncer on a l'impression que je vous annonce un truc de ouf aujourd'hui j'ai terminé de lire deux choses c'est incroyable donc j'ai lu tracker d'âme le tome 1 premier contact de nicotakian et swan donc c'est un c'est un scénario écrit par nicotakian et honnêtement j'ai adoré cette lecture c'est un truc de ouf en fait j'ai trouvé ça hyper immersif hyper fluide j'ai adoré franchement j'ai adoré c'est un truc de ouf donc on suit une famille qui s'installe dans un village qui s'appelle ludendorf en fait les parents ont racheté une vieille maison et un magasin d'antiquité et les enfants doivent suivre en fait donc on a l'aîné et on a principalement son petit frère lino voilà qui débarque là alors ils n'aiment pas tellement la maison dès qu'ils rentrent dans la maison dans la salle de bain lino il a l'impression de voir une forme quelque chose j'ai mon brache qui se frotte au téléphone mais bon il fait pas très attention il intègre son nouveau collège il a un petit peu peur de pas se faire des nouveaux amis finalement il rencontre un garçon assez étrange qui s'habille un peu de façon vieillotte qui s'appelle erasmus et et puis il ya le le concierge du collège qui regarde lino d'une façon un peu étrange et en fait lino va commencer à faire des rêves bizarres plein de trucs un peu chelous et il s'avère qu'en fait lino est un tracker d'âme donc en gros il peut voir les gens qui sont décédés particulièrement les enfants et il doit les aider vraiment le scénario alors il ya toute une enquête menée par les enfants etc il ya un rebondissement à la fin j'ai trouvé ça hyper bâtard parce que la suite n'est pas écrite je trouve ça assez dur quand même de nous faire ça mais en fait tu sens l'auteur thriller derrière et c'est hyper agréable parce que c'est hyper dynamique mais vraiment les dialogues sont super dynamiques ça rebondit à aucun moment tu tu moi je les dévorer je m'en suis même pas rendu compte en fait et je trouvais ça hyper fluide j'avais l'impression de regarder un truc à la télé enfin j'ai du mal à expliquer le ressentiment le sentiment plutôt mais vraiment j'ai adoré et j'attends le tome 2 avec impatience d'ailleurs ça m'a fait penser que j'ai jamais fini brigades des cauchemars de franck tillier j'avais adoré le tome 1 et je m'étais arrêté donc ça m'a donné envie de reprendre j'aime beaucoup les bd thriller jeunesse comme ça c'est vraiment chouette et celle là je vous jure elle vaut vraiment le coup elle est top mais c'est un truc de ouf et j'adore l'idée du tracker de du tracker de dame comme ça et je vous dis la révélation de la fin elle est oufissime et c'était trop chouette franchement c'était trop chouette on sent qu'il ya aussi un secret familial enfin un secret qu'il se passe quelque chose au sein de cette famille on voit bien que les enfants se ressemblent pas mais pour l'instant c'est pas tellement abordé mais c'était hyper chouette j'adore la couvre avec cette ombre derrière c'était trop bien c'est une bd que j'ai pris un peu au hasard quand j'étais à cultura parce que j'ai vu nicotakian et j'aime beaucoup ces thrillers donc je me suis dit pourquoi pas et c'est une super belle surprise je suis hyper contente alors attention ça reste de la bd jeunesse mais vraiment j'ai sur qui fait de ouf et je peux que vous la recommander franchement c'était trop bien franchement c'était trop bien c'est toi si je dois vous recommander entre la bd d'hier et la bd d'aujourd'hui à ces deux univers complètement différents parce que castle witch c'était vraiment elle est encore là celle que je vous ai montré hier celle ci c'était vraiment un univers de fantaisie etc mais tu vois au niveau fluidité de lecture au niveau tout ça je trouve vraiment que tracker dame elle est elle est vachement mieux pour tous ces éléments là quoi donc c'était trop bien j'ai adoré et la belle surprise du jour c'est que j'ai dévoré 400 pages aujourd'hui voilà plus de 400 pages aujourd'hui j'ai terminé my missing piece tome 1 et heureusement j'ai le dessous la main parce que la fin du 1 laisse tomber quoi alors ça va être super compliqué de vous parler de ce livre parce qu'il y a plein de choses que je n'aime pas clairement mais à côté de ça j'arrivais pas à m'arrêter j'étais à fond dedans et en fait il ya plein de trucs que j'aime pas mais j'ai kiffé sa race alors comment vous expliquer donc on suit liam et luna on a une alternance de temporalité puisqu'on les voit de temps en temps quand ils sont plus jeunes pour connaître leur passé mais on les suit principalement aujourd'hui donc aujourd'hui on est à new york luna vient d'avoir un nouveau poste au sein d'un label musical et quand elle arrive le jour de la première réunion elle découvre qu'en fait le nouveau pdg de cette boîte n'est autre que liam ils ont un passé en commun très très chargé puisqu'en fait liam et luna ont grandi ensemble ils étaient les meilleurs amis mais genre le duo inséparable je vous mets la couverture là je suis désolée mais le livre est trop lourd donc ils étaient vraiment genre inséparables jusqu'au jour où ils se sont avoués enfin leurs sentiments mais vraiment un amour hallucinant quoi sauf que il s'est passé quelque chose quand ils étaient ados donc ils avaient 17 genre 18 et 16 ans quoi et il s'est passé quelque chose donc on sait au début qu'il s'est passé quelque chose élément qui a fait que ils ont fini par se détester donc liam s'est senti trahi et il a balancé des choses horribles à la tronche de de luna et ça fait sept ans qu'il ne s'était pas parlé et pas vu tous les deux ont très mal vécu cette rupture parce que vraiment c'était quelque chose de très très fort entre eux et là il se retrouve et liam se met en tête en fait il la déteste voilà il la déteste il a fait la promesse à quelqu'un en plus de ne pas de ne plus s'approcher de luna il a eu pendant cette année des périodes de des périodes assez assez dark et assez sombre je peux parler français c'est mieux et et en fait voilà il on sent qu'il a quand même un passé assez lourd et que même pendant cette année rien n'a été rien ne leur a été épargné quoi sauf que quand il se retrouve dès le départ il se déteste alors heureusement on a une grosse évolution au fur et à mesure du roman mais c'est vrai que au début il se déteste et il y a un comportement qui est hyper chelou notamment de la part de liam parce qu'il la déteste mais il y a plein d'allusions sexuelles il se comporte de façon étrange par rapport à vraiment tout ce qui est notion sexuelle dans ce livre m'a beaucoup dérangé mais voilà ça m'est propre maintenant il n'y a rien de problématique c'est vraiment juste des choses qui moi me ouais bon j'ai trouvé ça un peu limite même leurs échanges j'étais en mode oui bon si ça les fait marrer pourquoi pas moi je suis pas sensible à ce genre de choses mais pourquoi pas il y a beaucoup de réactions que j'ai pas compris des choses qui prennent des proportions hallucinantes je comprenais pas trop pourquoi parce que ça m'est propre c'est à dire que je peux pas m'identifier au personnage parce que moi j'en agirais je ne réagirais pas comme ça en fait mais ça n'empêche que c'est ultra addictif parce qu'au fur et à mesure les deux personnages en fait au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire nous on comprend ce qui s'est réellement passé au moment où ils se sont engueulés et on comprend qu'il y a un grand mystère autour de la sœur de liam charlotte enfin charlie on comprend pas trop enfin on nous laisse enfin l'autrice nous laisse des petits indices au fur et à mesure de l'histoire mais c'est surtout que t'attends t'arrêtes pas d'attendre et de te dire alors moi j'attendais pas la romance moi j'étais en mode mais quand est-ce qu'ils vont enfin s'expliquer c'est à dire que t'as 700 pages et sur les 700 pages t'as mais ils mettent le temps les gars avant de se dire ok bon faut qu'on s'explique qu'il s'est passé quoi il y a sept ans non il joue au chat et à la souris voilà il y a toujours ces petites notions de d'allusions sexuelles qui moi me dérangent maintenant c'est il ya des trigger warning dans le bouquin on parle de viol on parle de violence conjugale on parle de harcèlement scolaire il y a des propos sexuels très très explicites voilà tout ça c'est précisé donc on le sait avant d'entamer le livre donc moi ça m'a pas voilà c'est pas des choses que j'apprécie habituellement dans mes lectures mais c'est enfin voilà j'y allais en tout en tout état de cause quoi et il y a un truc un vrai tour de force de l'autrice c'est que c'est ultra mais ultra addictif c'est un truc de taré là vous savez j'étais pas dans un bon mood de lecture ces derniers temps j'avais réussi à lire 150 160 pages et cet après même je me suis dit tu te poses tu essayes de lire et tout j'ai quasiment passé ma lecture à ma après-midi avec ce bouquin j'arrivais plus à le lâcher je l'ai terminé en poussant des cris en disant à chris tais toi tais toi tais toi parce que je voulais la fin et le premier truc que je lui ai dit c'est heureusement que j'ai la suite donne moi la suite donc elle est là bon chris m'a dit tu il a l'air à demain là il est tard voilà donc j'ai déjà mis le marque page il est plus court et il y a de fortes chances j'ai des choses à faire demain matin donc je sais pas mais ça se trouve je vais décaler ce que j'ai à faire demain matin à demain à après demain juste pour lire qui est possible en tout cas c'est super addictif ça c'est exactement le genre de bouquin dont j'avais besoin à la voilà quelque chose où j'arrive à être en immersion totale ce qui est dingue aussi c'est que liam je les détestais toute la moitié du toute la première partie du roman parce que j'aime pas sa façon de se comporter etc je trouve qu'il a un côté surprotecteur qui pareil me gêne un peu mais quand t'avances dans le roman finalement il en serait presque attachant en fait presque elle c'est pareil luna c'est pareil elle en serait presque attachante parce que tous les flashbacks dans le passé les rendent attachants je pense que c'est ça aussi voilà j'étais à fond dedans et je vous dis je vais enchaîner demain je demain je lis la suite alors je me fais un graphique quand même demain et puis je lis la suite voilà c'est tout c'est comme ça mais je suis contente j'ai enfin réussi à lire les gars c'est cool je sais pas combien de temps ça va durer donc on va kiffer le temps que ça dure et puis et puis voilà c'est tout du coup je vais vous laisser là pour ce vlog parce que je crois qu'il y a assez matière il y a assez de matière pour pour que vous ayez un truc sympa parce que moi ça me fait du taf derrière après plus c'est long plus pour moi ça fait du boulot donc je vais vous laisser là n'oubliez pas de me préciser dans les commentaires si vous voulez la vidéo que je publie la vidéo le 24 je vous ai expliqué moi je la filme vendredi et je peux la monter samedi donc pour moi il n'y a pas c'est pas trop gênant donc dites moi si ça vous intéresse ou pas d'avoir cette vidéo le 24 et puis voilà j'espère que vous avez passé un bon moment et voilà c'est tout je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain à 7 heures